Donc à Carcassonne, on me prodait deux et voilà. Impeccable. Dans cette crise sanitaire, comment s'est passée votre intégration dans le club et surtout dans le groupe ? L'intégration s'est bien faite, on était par petits groupes, donc du coup ça a permis de voir un petit peu tout le monde, tout doucement. Et voilà, après ça reste encore à peaufiner pour en voyant tout le groupe, parce qu'il y en a certains qu'on n'a pas vus forcément. Les anciens sont aidants dans ces moments-là ? Oui, très, très, très. Impeccable. La préparation physique et le jeu de la collective vont s'intensifier, on est le 1er juillet, donc forcément ça va y aller. Comment vous sentez-vous dans la mise en place du jeu Carcassonne ? Pour l'instant, on n'a fait que du physique, avec le protocole qui a été mis en place par la FFR, donc on n'a pas encore fait de... Même à 4 ou 5, un tout petit groupe, vous n'avez pas pu ? Non, après on était par des groupes de 10, on a fini, mais on faisait de la gestuelle, mais on n'a encore rien vu, rien mis en place avec les coachs. Ça, ça va se faire à partir de la semaine prochaine. Les objectifs du club sont un petit peu les mêmes à chaque fois, c'est-à-dire au moins décrocher une sixième place dans cette saison 2020-2021. Vos objectifs personnels à vous, ce serait plutôt quoi ? Mes objectifs personnels, ça serait déjà de jouer, parce que j'arrive de fédéral 1, donc il y a quand même un sacré palier entre la fédéral 1 et la pro des deux. Donc moi, ça serait de faire le maximum de match possible et puis d'essayer d'accrocher justement cette sixième place et pourquoi pas jouer les qualifications. Ça serait beau. Très bien. Et comment est-ce qu'on peut faire ses preuves à ce moment-là, justement, quand on arrive de fédéral comme ça ? Ça se joue aux entraînements ? Oui, ça se joue aux entraînements essentiellement. Après, voilà, il faut être assidu, il faut se donner les moyens justement d'arriver pour essayer de jouer. Et après, dès qu'on me donnera ma chance, je saurai la saisir en match. Justement, on va parler un petit peu du staff. Quels sont un petit peu vos rapports avec le staff, M. Labitte, M. Serron et M. Cidre ? Eh bien, il y a eu de bons rapports. Donc moi, c'est Mathieu Cidre qui m'a contacté. Donc au début du confinement et voilà, ça s'est fait comme ça pendant le confinement. On a discuté longuement au téléphone. Après, je suis venu une fois que le gouvernement a levé le premier déconfinement, la première partie. Je suis venu à Carcassonne rencontrer le président, le manager et les entraîneurs et voilà. Très bien. Allez, une petite dernière question. Quel est votre plus beau souvenir ? Quel a été votre plus beau souvenir dans votre carrière, dans votre jeune carrière ? Mon plus beau souvenir, ça a été ma troisième année à Tarbes avec une qualification en demi-finale contre Bourg-en-Bresse quand c'était encore la poule élite. Voilà, c'était mon deuxième match titulaire de la saison avec Tarbes. Et donc j'étais très content et très fier de jouer ce match là-bas. Écoutez, merci. J'espère qu'on se reverra au bord du stade et surtout pour vous sur le stade. Merci à vous. Merci à vous.